Ça y est, c'est les vacances, ils ont enfin libéré le freud de son servage. Ah ouais, c'est compliqué. La machine à pression de bière, tu en rêves encore ? Ah bah, le jour et le nuit. Aujourd'hui, on est loin de ton univers habituel, quoique. Tu vas nous parler de... On va parler de Tell of the Castriga, qui est un jeu édité chez Black Book Edition, qui est en fait un jeu dans l'univers de My Little Pony. Alors, incroyable ! Pourquoi on ferait un jeu de rôle dans l'univers de Mon Petit Poney ? Et bien, pourquoi pas déjà ? Et pour qui ? Alors, pourquoi ? Parce que, apparemment, le dessin animé My Little Pony fonctionne très très bien. Il y a un univers qu'ils ont aussi abrodé, qui est plutôt pas mal foutu. Aussi bien pour les plus petits que même pour les parents, c'est pas si abrutissant que ça. Donc, c'est déjà ça. Et pour qui ? Alors, techniquement, pour les plus jeunes, je pense qu'à partir de 7-8 ans, on peut commencer à jouer à Tell of the Castriga. Et je pense aussi que des plus grands peuvent éventuellement... Ça, ça veut dire que t'as testé. J'ai pas testé pour le coup, j'ai pas eu l'occasion. Non, j'ai pas testé. Je n'ai pas eu l'occasion, éventuellement, si quelqu'un souhaite faire une partie, pourquoi pas. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette gamme de Tell of the Castriga ? Alors, de base, on a un livre de jeu, qui n'est pas très épais, écriture grosse, etc. Mais qui a le mérite d'être clair, simple. On peut commencer directement à jouer avec le manuel de jeu, on n'a pas besoin du reste. On a donc tout ce qu'il faut pour créer son poney, ou poney, ou griffon, ou autre, il n'y a pas de souci. Le système de jeu, un petit peu de contexte, et c'est déjà pas mal. On n'a pas besoin de beaucoup plus. Ensuite, dans le reste de la gamme, on va avoir un bestiaire. Alors, ce n'est pas un bestiaire à la donjon dragon, c'est un bestiaire un peu plus mignonnais, gentil. Il n'y a pas de donjon, il n'y a pas de dragon. Il y a des dragons. Il peut y avoir un donjon. Il peut y avoir un donjon, voilà. Mais, il n'y a pas de tarasque, par exemple. Alors, au niveau du papier, c'est du papier glacé, c'est assez sympa. C'est assez sympa, c'est de très bonne qualité. Bon, les pleines pages, comme ça, on se sent ça passer. L'univers, la carte du monde, pour des aventures incroyables. Sachant qu'il y a une dimension aérienne, et qu'on n'est pas que sur Terre. On peut aller dans pas mal de recoins de l'univers. On peut, évidemment, croiser les héroïnes du dessin animé. C'est même un des points d'ancrage du jeu, et de la mini-campagne qu'on a eue avec l'écran. On est loin de l'aspect sulfureux du jeu de rôle, Mireille Dumas, tout ça. Oui, oui, non. Je pense que si Mireille Dumas avait vu ça... Non, mais en fait, ça va. Ouais, non, ça peut passer. Ça serait peut-être plein au niveau du côté un peu trop gay-friendly, mais... C'est là où on voit qu'il y a la génération des parents joueurs de jeux de rôle. Parce que là, on est clairement sur... Sur ADD, il y avait mini-monstres. Oui. On est clairement sur des jeux qui sont à destination de nos enfants, ou éventuellement de nos petits-enfants. Il y a de plus en plus de jeux qui sont destinés aux enfants. Je me souviens de Contors en Sorceleil, qui était très bien. Monstres à détectives, quelque chose comme ça, qui était pas mal aussi. Et donc là, Hasbro a décidé d'utiliser sa licence My Little Pony, en sachant qu'il y a quand même une communauté aussi d'adultes qui... Des pages qui collent, ça doit être une illustration sympa. Je vais éviter. C'est quoi ? C'est une colle d'impression ? Je ne sais pas, ça n'est pas à moi. On va laisser. On va laisser. Et donc, je vous disais, il y a quand même pas mal aussi d'adultes qui apparemment sont fans de My Little Pony, de fait... Ah oui, oui, oui. Bravo. Du coup, il y a quand même aussi un public autre que les jeunes. Ensuite, j'ai parlé du bestiaire, qui est plutôt joli, qui amène pas mal de choses. Un petit ziotage de bestiaire pendant que tu es en cause. On peut utiliser pas mal de créatures qu'on trouve dans le bestiaire pour créer des aventures, à peu près comme tous les bestiaires du monde. Petite chose au niveau du système, le principe, c'est que vous n'allez pas fighter des trucs. Le but, c'est quand même l'entraide, l'amitié, la bienveillance. Des choses qu'on ne retrouve pas forcément souvent en jeu de rôle. Et le pouvoir de l'amitié ? L'amitié est un des éléments les plus importants du jeu, il y a même un système, enfin une mécanique, à partir de l'amitié. C'est-à-dire qu'on va avoir des points d'amitié qui vont permettre de dire, non, j'ai raté mon jeu, mais je te donne un point, enfin un point d'amitié, et tu me permets de refaire le jeu. Ou alors, j'ai pas trop aimé ce truc-là, dans le scénario, est-ce que tu pourrais juste changer ça en ça ? Il me faut une cohorte, j'ai pas d'argent, je te donne un point d'amitié, et tu me permets d'avoir une cohorte, etc. Du coup, on a des points qu'on peut investir, mais que pour les autres. Non, on peut l'investir aussi pour soi. D'accord. Mais on va pouvoir aussi choper des points d'amitié en étant un bon ami, en étant fidèle, en étant là pour ses amis, etc., à faire des actions qui vont aider ses amis. Tout ça, ça va permettre de gagner ses points d'amitié. Après, au niveau du système, c'est un système qui est très très simple, qui rappelle beaucoup le Savage World. Donc les caractéristiques sont sur des dés, donc des 4, 6, 8, 10, 12. Ok, donc il faut un set complet, du coup ? Oui, alors petite chose, à la fin du bouquin de base, ils ont fait un truc qu'on retrouve assez rarement maintenant. Les dés à découper ? Non. Non, non, non. Une roue D ? Presque. Un tableau de D. Ah non, non. Et du coup, ça marche comment ? En fait, tu fermes les yeux, tu pointes du doigt, et tu... Ah, j'avais, oui, j'ai des vieux bouquins où il y avait ça. Mais ouais, c'est assez malin. C'est assez malin, ce qui fait que si vous n'avez pas de D, que vous avez quand même envie d'essayer de maîtriser Tell of Equestria, eh bien, vous pouvez, parce qu'il y a des tableaux D dans le bouquin de base. Alors, tu veux nous présenter les écrans ? Les écrans, on adore ça. Alors... Enfin, l'écran, oui. Un écran qui est plutôt de belles factures. Vous jouez à Tell of Equestria ! C'est écrit dessus ! Non, mais on ne sait jamais, des fois qu'on oublie. Je suis d'accord, je suis d'accord, le nom sur un... Ça, et on ne vous lâchera jamais, les éditeurs. Arrêtez de mettre le nom de votre produit dessus. Ce n'est pas un panneau publicitaire. Bon, sinon, il est cool. Après, je pense qu'ils n'ont pas trop le choix. C'est à se profiler les sites. C'est comme pour Donjon Dragon, malheureusement. On sait qu'on joue à Waterdeep. C'est ce qui gâche un peu le... Mais bon, ce n'est pas la même gamme. Donc, on a une belle illustration de ce côté-là. De l'autre côté, on a un récapitulatif assez rapide des règles. Une carte rouge, ce qui est plutôt pratique. Plutôt bien. On a un rappel des difficultés, etc. On va avoir les règles pour les différents types de poneys. Rose, comme ça, ça ressort bien. Exactement. Je n'ai jamais vu un jeu de rôle l'utiliser au temps, le rose. Oui, ce n'est pas fou. Ça fait chier, mais non, non. Donc, un écran plutôt bien fait. Et tu as un petit livret avec l'écran. Un petit livret. Donc, ça va être une aventure pour des poneys de level 1 à 3. Ça me fait bizarre quand tu dis ça, mais OK. Ce n'est pas ma faute. Oui, oui. Pour des poneys de level 1 à 3, en sachant qu'on estime qu'un poney monte de niveau à chaque scénario. Corps, esprit, charme et robustesse ? Eh oui, ce sont les... OK. C'est les grosses caractéristiques du jeu ? Ouais. OK, ça marche. Alors, ce n'est pas comme dans... Tiens, je suis curieux. Dans Alien, ils ont appelé le me-jeu Mother. Et là, comment ils ont appelé le me-jeu ? Je ne sais plus, pour le coup. Je suis désolé. On regardera, on vous mettra ça dans les commentaires ou dans l'article sur Geek. Et du coup, là, on a une mini-campagne. En gros, 3 gros scénarios. Je pense qu'on en a pour une petite dizaine d'heures. L'attention des gamins, il faut le dire, est assez courte. C'est ça. Donc, c'est des scénarios qui sont découpés en heures ? Je ne sais pas si... Je ne crois pas si ce sont découpés en heures. C'est découpés en grand arc. Et on peut vraiment découper... Enfin... On peut faire des séances de 45 minutes, une heure. Même si ça risque d'être un peu court. Une petite chose, c'est un jeu avec beaucoup d'élite, comme dans le dessin animé. Et ça fait que, pour un MJ débutant, ça peut être un peu compliqué. Pour le coup, c'est une bonne mini-campagne. Mais il vaut mieux avoir un MJ qui est un petit peu accroché. Surtout quand on maîtrise des enfants, ça peut être un peu plus compliqué. Et sinon, c'est plutôt sympa comme aventure. Ok. Et... Qu'est-ce qu'on a comme conseil ? Salut, je m'appelle Parchimus Ment. Et si tu lis ceci, c'est que tu dois partager mes passions. Les créatures bizarres et merveilleuses. Et l'étude des créatures bizarres et merveilleuses. Ok ? Voilà. Ok. Bon, c'est une gamme très sympa pour un public jeune. Ou des potes, après une soirée un peu dure, qui veulent passer en mode détente ou en ayant trop picolé ? Non, parce que comme ça, tu dois être trop picolé, ça devient un peu compliqué. Avec des petits poneys, on doit pouvoir faire des trucs. Oui, on doit pouvoir faire des trucs, mais ce n'est pas obligatoire. Non, franchement, c'est une gamme qui est déjà plutôt jolie, qui ne prend pas les enfants pour des abrutis. C'est bien. Je trouve que ce n'est pas mal. En plus, ce n'est pas très cher. Le gain de base, il est une grosse fontaine d'euros. Si ma mémoire est bonne. On a un écran qui est de bonne qualité. Un bestiaire qui est super sympa, qui est super cool. Même si on ne joue pas forcément tout le temps, je pense que les gamins peuvent apprécier de regarder le bestiaire. La mini-campagne, elle est à 20 euros. Donc, la malédiction des statuettes. Avec l'écran. Donc, c'est un bon achat. C'est un bon achat, oui. Ok. Bon, très bien. On essaiera de vous faire des retours quand on aura des parties d'initiation. Il y a peu de chance que, naturellement, notre appétence aille sur une partie de Tell of Equestria. Mais c'est sympa à voir dans une collection parce que c'est un peu différent, un petit peu décalé. Et puis, pourquoi pas ? Voilà. Et bien, du coup, on vous dit à plus tard. Voilà. On va monter sur nos grands poneys à cornes et on part vers l'arc-en-ciel le plus proche. Allez, à ciao ! Livre de base de Tell of Equestria. Donc, une belle page noire. On voit, bien sûr, les héros de My Little Pony. Une petite table de chapitre. On va voir ça à chaque chapitre. Une double page qui prend toute la place. On explique ce que c'est que le jeu de rôle, évidemment. De quoi on a besoin. Ce qui est bien, c'est que c'est simple. Il n'y a pas grand-chose. Tiens, il y a Maryse qui est en train de se marrer. C'est marrant. Ça explique un petit peu tout ce dont on va avoir besoin pendant la partie. Les prochains suppléments. Ah bah oui, bien sûr. On peut jouer avec les figurines. On peut jouer avec les figurines, évidemment. Non, mais à Donjon Dragon, tu peux jouer avec les figurines. Pourquoi pas à My Little Pony ? Voilà. Oui, ça, c'est les différentes marques qu'on va pouvoir avoir. Selon quel type de poneys on est. Qu'est-ce qu'on préfère. Ah, Maryse, ça marre toujours. Les différents types de poneys. Donc, les poneys terrestres, les licornes, les pégases. On a aussi les caractéristiques qu'on va avoir. Les talents. Ça explique les différentes étapes. Enfin, ce qu'on retrouve sur la fiche de perso. Évidemment, les symboles d'amitié qui sont assez importants dans le jeu. Avec une petite illustration de Piggy and Pie. Est-ce qu'on doit colorier son poney ? On peut colorier son poney, il n'y a pas de souci. Une très belle carte des Castrilla. Donc, voilà, on avance sur les différents types de poneys. On explique quelles sont leurs principales caractéristiques à chacun. Arrête de Piggy. Les licornes. Voilà. On avance, on avance. Là, on rentre un peu plus dans le système et les différents caractéristiques de chaque icône. L'amitié est très important sur Talos Fequestria. Donc, c'est un système qui, comme je disais, va permettre de relancer certains dés. De faire avancer l'histoire dans un autre sens. Et c'est les joueurs qui vont choisir ça. Donc, comme il est expliqué, on peut choper des points d'amitié en étant un bon ami. Donc, un bon ami aime et vous épauler. Ils sont toujours là pour vous réconforter. Les vrais amis ne vous laissent pas tomber. Et il y a des combos d'amitié. C'est-à-dire que chaque joueur a une couleur d'amitié. Et plus on mélange de symboles de couleurs, plus le pouvoir grossit. Incroyable ! L'amitié rend plus fort en ombre. Après, c'est le message du dessin animé. Je trouve ça pas mal. C'est un jeu où on est là, entre amis. C'est bien, c'est beau. Donc là, c'est le système du jeu. Donc là, on montre les difficultés. Donc de 2 à 20. Alors 2, c'est très facile. Et 20, c'est quasi insurmontable. C'est très compliqué. Donc, système avec une compétence, un dé. Enfin, caractéristique, un dé. Voilà, donc les épreuves, qu'on appelle les défis. Vous voyez, parce qu'il y a un peu de bagarre quand même. On peut se bagarrer. Mais toujours gentiment. Les talents et les défauts. Donc il y a quand même une bonne tralée de talents. Pareil pour les défauts. Parce qu'il faut bien, si vous n'êtes pas un vrai poney, si vous n'avez pas de défauts, évidemment. C'est logique. Les fameuses marques de beauté, qu'il faut absolument avoir sa marque de beauté. Ah bah oui, il faut bien du stuff. Donc équipement et argent, très important. Très important. Les métiers, oui, mais le pognon d'abord. Bah toujours, toujours. Les comptes font les bons amis, tu sais. Donc, voilà. Quelques petits trucs et astuces. Ce qui est pas mal, parce que si on a un MJ plus débutant, c'est toujours bien d'avoir quelques trucs et astuces quand on maîtrise. Et en plus, là, c'est vraiment des trucs et astuces pour Tell of Equestria. Donc ça amène pas mal de choses. Imaginons que vous êtes parent, vous n'avez pas forcément regardé tout le dessin animé. Ça peut être une bonne chose d'en savoir un peu plus. Parce que sinon, votre chèrement de progéniture va vous dire « Mais non, ça se passe pas comme ça, papa. Non, ça se passe pas comme ça, maman. » Evidemment, on peut avoir son sidekick rigolo. Comme tous les personnages de My Little Pony. Très important. Et là, c'est une petite aventure, je crois. Voilà. Donc quelque chose de très joli, très mignon, très coloré. Un bestiaire. Oui, il y a un petit bestiaire. Il y a les six, évidemment. Ah, et dans les divers, on va retrouver ce qui va venir ensuite, les différents futurs produits. Et surtout, les tables de dés. Donc imaginons, je ne sais pas. Oh, 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 oh. Tac. Oh, j'ai fait un deux. Oh, 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 oh. Oh, j'ai fait encore un deux. Il y a beaucoup de deux, disons. Et c'est ça pour tous les types de dés qu'on va pouvoir utiliser dans Tell of Fecastria. Évidemment, à la fin, la fiche de personnage. Le bestiaire, maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans le bestiaire ? Petite introduction. Et on passe tout de suite aux créatures, donc par ordre alphabétique, comme tout bon bestiaire. On va avoir des trucs mignons, des trucs un peu moins mignons, des trucs carrément pas mignons du tout. Il y en a vraiment pour tout. Le bombe. Il y a Spike, évidemment. Oui, Spike. Très important. Tous les dragons, il y en a quand même quelques-uns. Des griffons, des hydres. Voilà. Un peu tout ce qu'on peut retrouver dans le dessin animé comme créature. Et des choses qui vont permettre un petit peu aussi de créer votre propre bestiole, votre propre monstre, votre propre créature. Et pas mal de choses qui vont permettre de créer des entrées pour faire de nouveaux scénarios. Alors, on repasse rapidement sur l'aventure qui est fournie avec l'écran. Donc là, il y a quand même un petit peu de lecture. Il y a un peu moins d'illustration, ce qui est pas mal quand même. On s'attend quand même à avoir un petit peu de masse à lire. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est vraiment une vraie aventure. C'est pas un truc gnagnant qui vous prend pour quelqu'un d'idiot. Ensuite, l'écran qui est très simple. Comme dit tout à l'heure, on sait à quoi on joue. C'est marqué dessus. Et à l'intérieur, donc une belle carte. Et les principales règles de Telofekistria pour éviter d'être dans son bouquin tout le temps. Bon.